Dans ce module d'entraînement, vous apprendrez à conduire une locomotive diesel électrique et ce qui différencie ses commandes de celles des autres éléments automoteurs. Il s'agit d'une locomotive diesel électrique BR classe 66, généralement utilisée pour le transport de marchandises au Royaume-Uni. L'inverseur définit la direction, en avant ou en arrière. Cette locomotive possède trois types de freins, et celui que vous utiliserez dépendra de la situation. Nous en apprendrons davantage sur les différents types de freins dans les modules d'entraînement ultérieurs. Le manipulateur de traction contrôle la vitesse de l'accélération du train. Les freins sur ce train nécessitent de maintenir le levier de frein en position desserrage. Vous pouvez surveiller l'état des freins en vous référant à la jauge de conduite générale au centre. Maintenez la commande des freins en position desserrage jusqu'à ce que les aiguilles de la jauge de conduite indiquent 5 barres en pointant vers le haut. Cela desserrera complètement les freins. Gardez un œil sur la jauge baissée ou de cylindres de frein pour la voir progressivement descendre à zéro, ce qui signifie que les freins sont désormais. Appliquez un peu de traction, juste un ou deux crans pour faire avancer le train. Remarquez la barre d'AMP montée lorsque vous appliquez de la traction. Cela représente la puissance envoyée au moteur de traction. Maintenant que vous avez atteint votre vitesse cible, vous pouvez faire redescendre le manipulateur de traction à zéro. Le train avancera alors en roue libre et au niveau du sol, le train ralentira très progressivement. Les freins de cette locomotive sont en train de se déplacer. Les freins de cette locomotive sont en position neutre. Plutôt que de sélectionner directement la force de freinage à l'aide d'une poignée, vous utilisez la commande de frein pour ajouter ou relâcher la force de freinage. La force de freinage est maintenue jusqu'à ce que vous la relâchiez comme vous l'avez fait avant le départ. Arrêtez complètement le train en maintenant la commande des freins en position serrage jusqu'à voir l'aiguille de la jauge de conduite générale au centre du tableau de bord indiqué 4 bar. La force de freinage requise dépend de si vous êtes en montée ou en descente et de la lourdeur de votre train. Arrêter un train est une tâche complexe. Qui plus est pour les arrêter au bon endroit. Ce module est maintenant terminé. Vous pouvez le relancer pour revoir ses étapes ou passer au module suivant. Sous-titrage ST' 501